Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque vous êtes nouvellement parent, vous vous souciez constamment de la meilleure façon de prodiguer les meilleurs soins à votre enfant. C'est pourquoi ces moments où votre bébé n'arrête pas de pleurer sont si effrayants. C'est ainsi qu'une maman vérifia instantanément la couche de sa fille qui pleurait et fit une découverte troublante. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Michelle Yates de Liverpool en Angleterre commença à s'inquiéter parce que sa fille n'arrêtait pas de pleurer. Elle avait tout essayé pour calmer le bébé, mais en vain. Ce n'est que lorsqu'elle remarqua de minuscules coupures sur les fesses de sa fille qu'elle découvrit la raison de ses pleurs incessants. Des éclats de métal tranchants avaient traversé les Pampers de sa fille. Naturellement, elle voulait des réponses et elle les voulait rapidement. Comment une chose pareille avait-elle pu arriver à son précieux bébé ? « Nous sommes consternés que les couches pour bébés de Pampers taille 4, achetées à Asda, se soient avérées contenir des éclats de Razor Sharp Metal intégrés dans le tampon interne », déclara-t-elle dans un message Facebook supprimé. Alors, quelle en était l'explication ? Pampers était immédiatement entré en contact avec Michel et son partenaire, Lee. Ils affirmèrent qu'ils étaient tout aussi bouleversés que Michel et Lee et qu'ils cherchaient désespérément à comprendre comment cela s'était produit. Plus important encore, ils voulaient être sûrs de pouvoir empêcher que cela n'arrive à d'autres familles. Michel et Lee affirmèrent qu'ils ne demandaient aucune sorte de compensation financière, mais qu'ils voulaient simplement s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. C'est une demande au-delà du raisonnable et aucune personne avide n'aurait agi ainsi. Finalement, Procter & Gamble, la société mère qui fabrique les couches Pampers, mena une enquête et a admis sa faute. Ils affirmèrent que les morceaux de métal provenaient de l'une de leurs propres machines. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus effrayant que de trouver des morceaux d'une machine cassée dans la couche de votre bébé ? Même si Procter & Gamble avait admis que les éclats de métal provenaient de leurs machines, ils refusaient d'émettre un rappel au niveau local et encore moins national. C'était un geste que personne ne pouvait vraiment comprendre. Ils affirmèrent que la raison pour laquelle ils n'avaient pas émis de rappel était que le problème mécanique qui causait la défectuosité des couches de Michel était une simple erreur ponctuelle, spécifique à une machine en particulier. Quand Michel entendit parler de la décision de la grande entreprise, elle fut pour le moins choquée. Elle révéla que l'entreprise n'avait même pas contacté sa famille pour s'excuser, ni même offert quelque chose d'aussi dérisoire qu'un paquet de couches gratuites. Bien qu'aucun autre cas d'éclat métallique trouvé dans Pampers n'ait été signalé, et bien que Procter & Gamble prétendait avoir résolu le problème, de tels incidents suffisent à effrayer certains parents. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada